salut c'est Yann dans quelques instants vous allez découvrir 3 conseils pour assurer vos mix en public pour mieux pour être plus à l'aise et pour pouvoir mieux vous débrouiller quand vous êtes face à un public alors avant de commencer je voulais vous dire que c'est la première fois que je fais comme ça un article audio donc j'espère que vous m'entendez bien j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à m'envoyer vos retours par mail pour savoir si ça vous convient aussi bien au terme de contenu que sur le sur le format audio comme ça l'idée c'est que vous puissiez écouter ces articles écrits qui bon c'est un petit peu comme un podcast audio si vous voulez sur votre smartphone par exemple ou dans vos lecteurs mp3 ou autres pour que vous puissiez les écouter quand vous êtes en train de marcher quand vous êtes sur la route au volant ou à n'importe quel moment de la journée pas forcément de votre devant votre ordinateur et pour gagner comme ça du temps alors donc là vous allez voir trois conseils donc le premier conseil pour assurer en public c'est d'abord de de bien connaître le matos que vous allez avoir à votre disposition donc le matériel de mix donc typiquement ça peut être donc un mixeur forcément il y aura forcément enfin il peut y avoir des platines cd ou des platines vinyle ou encore une configuration avec un ordinateur un logiciel DJ et un contrôleur usb donc dans ce dernier cas pas de souci puisque c'est votre matériel c'est vous qui l'amener à votre prestation donc vous connaissez déjà votre logiciel votre ordinateur votre contrôleur usb donc pas de surprise pas de souci là dessus par contre si vous vous apprêtez à mixer sur platine cd ou sur platine vinyle vous devrez vous adapter au matériel qui sera mis à votre disposition le jour j et là ça peut se compliquer parce que entre les différentes marques les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir sur les mixeurs sur l'état sur les fins convenir les platines et même suivant le que ce soit de l'entrée de gamme ou une gamme ou de gamme ça peut vraiment varier du tout au tout par exemple sur les mixeurs vous pouvez tomber sur du deux voix du trois voix ou souvent du quatre voix c'est ce qu'on a souvent en club et de différentes marques et donc du coup vous allez avoir des options des fonctionnalités qui peuvent différer et l'idée c'est de connaître ça en avance pour pas que vous soyez perdu et pris au dépourvu le jour j devant votre public là ce que je vous invite à faire dans ce cas là c'est de de contacter l'organisateur ou le régisseur donc le responsable de la régie de la sono qui va gérer leur lors de le comment dire lors de l'événement s'appelle donc un organisateur ou un dj qui a déjà joué dans le lieu où vous allez jouer aussi et de vous renseigner comme ça sur le matériel de mix qui sera mis à votre disposition et une fois que vous avez les références donc des modèles de table de mixage des platines cd ou des platines vinyles vous pouvez aller sur google pour vous renseigner pour voir les manuels d'utilisation si vous voulez vraiment rentrer dans le détail vous allez voir un petit peu les fonctionnalités qui peuvent vous servir et celles qui ne peuvent enfin qu'ils ne vous seront pas forcément utiles donc là ça être surtout sur les platines cd haut de gamme comme les cdj 2000 par exemple qui ont beaucoup beaucoup de fonctionnalités mais qui sont pas forcément indispensables surtout si vous mixez de manière assez simple assez assez basique et même chose pour les mixeurs si vous arrivez sur une cdj 2000 nexus donc c'est quand même un gros une espèce de vaisseau spatiale si vous voulez tellement il y a de fonctionnalités il ya plusieurs multi effets intégrés enfin c'est quelque chose d'assez énorme il ya la fin suivant votre fonctionnalité il ya plein de choses que vous qui vont ce qu'ils ne vous serviront pas forcément donc l'idée c'est de savoir ces fonctionnalités en avance et surtout même si vous ne les utilisez pas de savoir comment les activer et surtout comment les désactiver de manière à ce que quand vous passiez aux platines qui n'est pas un effet qui traîne ou une fonctionnalité comme ça que que comment dire que vous n'avez pas besoin qui ne soit pas utile pour votre tête donc savoir les désactiver donc ça c'est la première idée pour connaître le matériel et la deuxième c2 dans la mesure du possible c'est d'arriver en avance avant que la soirée ou que l'événement ne commence pour tester votre matériel donc le matériel de mix les platines le mixeur encore une fois juste avant que le le premier dj ne passe aux platines pour que vous puissiez vous familiariser comme ça en avance et ne pas avoir à découvrir tout ça au moment où vous allez aux platines donc ça c'est le premier conseil bien connaître votre matériel de mix en avance le deuxième deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est donc lui ce conseil il est alors ça vous de voir vous faites vous en faites ce que vous voulez il prête vraiment à débat si vous voulez des gens qui sont pour les gens qui sont contre moi je conseille de préparer un set en avance de préparer un set en avance aux petits oignons c'est à dire de savoir en avance quel titre vous allez passer après tel autre de connaître exactement votre playlist en avance il ya des gens qui sont contre et qui vont vous dire il vaut mieux il faut pas préparer de 7 et il faut comment dire comment il faut tout le temps réagir en fonction de comment réagir public en fait de il faut s'adapter en parlant ce public et de choisir le morceau comme ça en temps réel c'est aussi une bonne approche le truc c'est que si vous ne faites que ça c'est à dire que vous adaptez sur le moment comment réagissent les gens vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de fonctionner comme ça alors que si vous préparez un set en avance vous avez le choix de le jouer ou pas et donc là vous avez un avantage et ça c'est pour ça que c'est un petit peu ma philosophie ce que j'applique depuis depuis pas mal d'années c'est de préparer un set après vous êtes libre de le jouer intégralement comme vous l'avez prévu de ne pas le jouer du tout et d'improviser complètement ou de faire un petit peu des deux c'est à dire par exemple les 10 15 premières minutes de votre set de suivre votre playlist prédéfinie histoire de vous mettre à l'aise quand vous êtes en platine de ne pas de vous habituer à l'acoustique le histoire de vous voilà de vous rôder un petit peu quand vous êtes au platine et puis après le le quart d'heure la demi heure où les ou l'heure suivante en fonction du temps que vous mixez vous pouvez plus ou moins improviser en fonction de de comment vous le sentez du public etc donc ça c'est le deuxième conseil de préparer votre set en avance et le troisième conseil c'est donc un petit peu lié en fait aux précédents c'est de tester la réaction du public et de réajuster soit votre set soit l'évolution de votre prestation en fonction et pour ça vous pouvez vous pouvez utiliser de temps en temps des comment dire des morceaux qui vont différer un petit peu du style que vous avez joué juste avant donc par exemple vous vous commencez un set sur pendant un quart d'heure 20 minutes sur un sur un style n'importe quoi par exemple de la de la transe de la psy transe par exemple et vous vous demandez un moment donné c'est au bout de 20 minutes par exemple si ce serait pas mieux d'évoluer peut-être vers un autre style un petit peu différent ça peut être de la goa par exemple donc un autre style de transe un petit peu avec des particularités un petit peu différente alors l'idée c'est pas de de passer du coq à l'âne et de passer d'un style à eau qui n'ont rien à voir parce que le public ne suit pas vous n'avez pas passé de la transe au rap évidemment ça n'a totalement rien à voir ce serait pas du tout serait un peu con quoi ça n'a rien à voir mais vous pouvez un moment donné comme ça faire un espèce de pivot dans votre dans l'évolution de votre set et de et de comment dire et en fait vous servir d'un morceau comme ça un morceau de test en fait un morceau sur le deuxième style musical et de voir de vous en servir pour voir la réaction du public et si la réaction la réaction elle est positive c'est à dire si les gens vraiment sont sont contents ça redonne un élan d'énergie sur le dance floor vous pouvez continuer sur ce deuxième style musical et si au contraire les gens se demandent un petit peu pourquoi vous avez changé de style comme ça qu'est ce que ça vient faire là et si vous voyez que ça suit pas et bah tant pis vous laissez tomber ce deuxième style musical et vous soit vous revenez au style d'origine donc là dans l'exemple style d'origine c'était de la psytrance soit vous pouvez faire un test vers un autre style musical encore un petit peu différent alors dans ce cas là alors encore une fois c'est un test et vous voyez en fonction de la réaction du public l'idée c'est pas non plus d'enchaîner comme ça des tests à la suite pour en faire trop et de passer en cinq six minutes de passer trois trois ou quatre styles musicaux là vous iriez trop vite et les gens se demanderaient pourquoi vous vous passez d'un truc à l'autre comme ça soit là votre prestation serait complètement décousu si vous voulez et là ce serait ce serait trop trop abusé en quelque sorte enfin vous iriez vraiment trop loin mais faire comme ça pourquoi pas toutes les 20 minutes par exemple un test avec un morceau spécifique pour essayer un style un petit peu différent et voir la réaction du public et vous réajuster en fonction donc voilà je vous redonne les trois conseils pour mieux mixer en public donc bien connaître votre matos en avance le deuxième conseil c'était de préparer votre set histoire d'être plus à l'aise en fait surtout pour le temps de rodage quand vous passez au platine et le troisième conseil c'était de faire des tests en fait pour des tests pour faire varier un petit peu les styles musicaux et de vous réajuster en fonction du public donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas donc à faire vos retours sur ce premier article audio si vous n'avez pas encore fait vous pouvez télécharger le alors il ya le pack de bienvenue c'est donc je vous mets un lien sous le sous cet audio là ou alors vous pouvez aller sur la guerre des potards points comme slash bienvenue la guerre des potards points comme slash bienvenue et vous pouvez vous inscrire donc là je vous offre un pack de bienvenue c'est complètement gratuit vous avez juste à rentrer votre prénom et votre email et vous allez recevoir pas mal de ressources il ya des vidéos il ya des modes d'emploi il ya pas mal de petits bonus comme ça qui vous permet de soi de alors de bien démarrer en djing si vous êtes complètement débutant il ya des ressources qui sont plus adaptés pour des dj un petit peu plus de niveau intermédiaire voilà je vous en dis pas plus vous avez encore le droit d'y accéder maintenant complètement gratuitement voilà je vous dis je vous êtes une bonne journée je vous dis à très bientôt salut